Bonjour à tous, c'est Chewbacca, bienvenue sur la chaîne Devenir un bon DJ. J'en profite pour être en prestation de mariage pour vous parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est-à-dire la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, je ne vais pas vous parler des lumières pour éclairer la piste de danse, des lumières festives, non. Je vais vous parler des lumières pour embellir, pour mettre en valeur tout notre site, les murs, la salle de restauration ou bien votre salle de danse. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des parts autonomes. Si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu sais que je valorise surtout la précision du mix, la culture musicale et l'ambiance sur la piste. Bonjour ! Oh putain, je ne t'avais pas reconnu ! Ça va ? Ouais, je suis en plein tournage, mais il n'y a aucun problème pour accueillir la mariée. Viens, je te fais le bisou. Ça va ? Donc comme je te disais, je valorise sur cette chaîne principalement la technique de mix, la culture musicale et la façon d'ambiancer son public. En second temps, ce que je trouve très important, ça va être la qualité de ton son et de ton matériel. Et dans un troisième temps, la lumière. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas vraiment trop préoccupé dans mes prestations. Ça fait dix ans que je fais du mariage et à peu près cinq ans que je m'y mets intensément, que je me suis spécialisé là-dedans, notamment avec ma vinyle box. Et aujourd'hui, cette année du moins, j'ai décidé encore de passer le level up. Et notamment du coup, avec ces parts autonomes qui fonctionnent super bien, qui te permettent de valoriser énormément tes lieux. Surtout dans des lieux un petit peu à l'ancienne, dans leur vue, avec des pierres apparentes, tout ça, ça peut vraiment changer la donne. L'inconvénient de ces parts-là, c'est qu'ils coûtent une blinde. Ça va, Franck ? Le marié qui va faire son interlude. Félicitations ! Merci, merci. Beau gosse ! Je suis trop content. Mais depuis hier soir, on a dit, vite, si il est ici. Ah, trop bien, oui, ça va, c'est trop bien. Et là, du coup, je suis en train de faire la vidéo. Tu seras dedans, puisque tu viens d'intervenir. Donc, j'en étais où ? Si tu veux te les procurer par les revendeurs habituels, il faut compter à peu près 300 à 400 euros le part avec 6 lumières, les mêmes que je vais te présenter. Sinon, il faut que tu ailles te les commander en Chine. Là, tu as des prix fracassants, mais tu ne sais pas dans quel état ils vont arriver. Des fois, tu peux te faire arnaquer, parce que bon, à mon avis, tu ne parles pas forcément chinois. Et si tu as un problème, le SAV, ça prend des mois le temps de renvoyer et ramener. Là, je vais te présenter un revendeur qui est juste à côté de chez moi, qui est fabricant, qui est réparateur. Il s'appelle Fosser Light. Ils ont des prix incroyables sur ces parts-là. Je t'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Tu vas voir, c'est le bon compromis entre les achetés en France avec le SAV, un prix très élevé, et le coût de la Chine qui est très bas, mais sans SAV. Eux, ils sont entre les deux. Des prix avantageux, un SAV, une équipe jeune et dynamique. Bref, je ne t'en dis pas plus, on y va. Donc voilà, les bébés se trouvent dans ce Fly Kess. Il y a deux Fly Kess, car j'ai 12 parts. Il y a six parts par Fly Kess. Ils sont faciles à transporter malgré leur poids. Chacun des Fly pèse environ 30 kg avec les parts à l'intérieur. Il y a quatre poignées sur les côtés, deux ici et deux de l'autre côté, ce qui permet un transport assez facile malgré son poids. Et dessous, il y a des roulettes. Ils sont aussi simples à pouvoir superposer l'un sur l'autre, parce que les roulettes s'enclenchent ici dans ces rainures. Pour l'ouvrir, c'est un système classique qu'on retrouve sur tous les Fly Kess. Et une fois ouvert, voilà comment ça se présente. On retrouve les six parts avec les connectiques pour les brancher directement. Chaque part est connectée à une alimentation générale. Ça fonctionne comme une multiprise. Et au bout de cette prise, on retrouve une connectique pour pouvoir brancher la dernière. Comme ça, facilement. On branche au secteur et on appuie sur ON pour lancer la recharge. Et une fois que c'est connecté, tous les parts vont se recharger. En même temps, il n'y a rien à faire. Une seule prise pour recharger tout. C'est vraiment un gain de temps non négligeable. Sache que toutes les lumières arrivent déjà rechargées. Donc, une fois que tu as reçu ton colis, tu as juste à les déballer et à t'en servir directement. Tu n'as pas besoin de charger. Pour t'en servir et débrancher, tu as juste à faire un petit quart de cercle sur le côté. Tu prends ton part. Et là, pareil, tu appuies sur le bouton de la connexion et tu fais un petit quart de tour sur le côté. Les parts ressemblent à ça. Il y a, comme je te l'ai dit, donc six lumières. À l'arrière, tu as le bouton power et le bouton power pour la recharge. Avec des connectiques DMX plus les alimentations si tu en as besoin. Comme tu le vois là, c'est le sigle Union Européenne. Même si ces parts viennent de Chine et que tu vas pouvoir les toucher à un prix incroyable, ils sont réparés. Chez Fossé Alight, ils sont distributeurs et fabricants officiels. Tu as la garantie que c'est des appareils qui ont la norme européenne. Et ici, tu as un petit pied que tu vas pouvoir régler si tu as envie de poser tes parts au sol et de leur donner une certaine inclinaison pour éclairer les murs ou tout autre élément que tu veux mettre en valeur. Ici, tu as un écran avec différents boutons pour pouvoir le paramétrer. Tu as le bouton pour le connecter sans fil. C'est ça le gros intérêt de ces parts-là et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu chères. Là, tu as une antenne au cas où tu es éloigné de ton contrôleur DMX. Tu as une petite poignée ici pour pouvoir les transporter facilement. Et une fois que tu as terminé de t'en servir, tu as juste à remettre ton part à l'intérieur de ton flycaise. Comme tu le vois, là, il y a la poignée qui gêne un peu. Je trouve que c'est ça qui est dommage sur ce modèle-là. Il devrait y avoir quelque chose qui force un peu afin que ça tienne mieux. Ce qui fait que quand tu vas le remettre, tu ne sois pas gêné. Avec un petit coup de main, tu arrives à les remettre sans trop de soucis. Et après, tu as juste à les reconnecter. Hop ! Et hop là ! Chaque part a une autonomie en fonction de la couleur que tu vas utiliser de 8h à 35h. Vraiment en fonction de la couleur. Si tu prends des couleurs basiques comme par exemple le rouge, tu vas pouvoir durer 35h. Et si tu mélanges un petit peu les couleurs, là, ça durera jusqu'à 8h. De quoi tenir toute ta prestation de mariage ou autre si tu fais aussi des prestations corporate ou toute autre prestation. Maintenant, je vais te montrer comment fonctionnent ces parts-là. Comment arriver à les synchroniser avec ton contrôleur DMX. Le contrôleur DMX qui est aussi vendu par Fossé Alight avec différents boutons, très facilement assignables. Tu vas voir ça dans quelques instants. Et je vais te montrer l'application concrète avec une salle non mise en valeur comme celle-ci. Et voici le résultat une fois que tout a été mis en place. Comme tu vois, c'est juste magnifique. Dans les secondes qui arrivent, je vais t'expliquer comment tout cela fonctionne. L'avantage de ce contrôleur, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Tu peux l'alimenter, tu le recharges ici avec une prise Shuko. Et après, tu as juste à l'allumer. Et là, tu as une antenne au cas où tes parts sont un petit peu loin de ton contrôleur. Et après, tu vas voir, la connexion, c'est ultra simple. Donc déjà, on va allumer le part. Une fois que le part est allumé, on peut voir qu'il est en DMX 512 sur le canal A001. On va choisir ici à l'arrière une couleur. Déjà, on appuie sur Wireless DMX, on va mettre ON. Et on va choisir un canal à l'aide d'une couleur. Tu vois, c'est très simple. Ils ne t'ont pas mis différents canaux avec des chiffres ou je ne sais quoi. Là, ce sont des lumières. Donc, tu choisis la couleur que tu veux. On va prendre le blanc, on ne va pas se casser la tête. Et là, pareil, on va prendre le blanc. Voilà. Et à partir du moment où c'est paré, où le maître donne le signal à l'esclave, ici, ça clignote. Donc, ils sont sur le même canal. Ici, j'ai oublié de te le dire, mais tu as la batterie pour savoir où on est. Donc, la batterie de ton contrôleur. Là, je suis à 100%. Je l'ai rechargé juste avant de venir. Alors, sur le contrôleur, ici, on a le master qui va te permettre d'allumer ou d'éteindre la totalité des canaux. Moi, je te conseille de le mettre à fond. Et si jamais tu veux faire un blackout, tu auras juste à baisser ça pour qu'il n'y ait plus aucune lumière qui fonctionne. Donc, on le met à fond. Alors, ici, tu as le dimmer qui est l'intensité. Là, on a la première couleur qui est le rouge, comme tu le vois. Là, on a le vert. Ici, on a le bleu. Ici, on a le blanc. Ici, on a l'orange. Et ici, on a l'UV. Et là, on a le strobe. Si je mets une autre couleur, tu vois, ça fait le strobe et à différentes vitesses en fonction de l'intensité à laquelle tu le mets. Et du coup, tu vas pouvoir faire des mélanges. Par exemple, je vais mettre le rouge et le bleu. Donc, tu peux te faire du violet ou du rose. À toi de voir. Là, on va mélanger, par exemple, le blanc et l'orange, ce qui va te faire une sorte de jaune, tu vois. Donc, à toi de faire un petit peu les teintes qui t'intéressent avec tout ça. Et tu vas pouvoir faire, si tu veux, hop, un mélange plus le strobe. Et ça marche sur le son, bien sûr. Tu vois, ça fonctionne sur le son. Et là, tu as l'intensité, donc le dimmer, en fonction de là où tu seras, de la valeur que tu vas mettre, ça sera plus ou moins puissant. Donc, tu vois, très simple à prendre en main, très simple dans son fonctionnement. Après, si tu ne veux pas te servir de ce contrôleur DMX, tu as aussi les télécommandes qui sont fournies avec ou tout simplement des modes là-dedans dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que j'ai envie de faire une vidéo courte et facile pour te présenter vraiment ce qui me paraît être le plus intéressant sur ce matériel-là, c'est-à-dire le parer avec un contrôleur et pouvoir diriger toutes tes lumières en même temps et pouvoir faire une bête d'animation. Là, on était donc sur la première page qui te permet de pouvoir varier tes couleurs, l'intensité et de mettre du strobe ou tout simplement un blackout. On va aller maintenant sur la page B. La page B et là, tu as différents modes qui sont ici et là, la rapidité de ton changement de couleur. Comme tu vois là, au plus je monte, au plus ça va vite. Et là, on change de mode. Tu vois, les couleurs changent dans différents ordres en fonction de ce que tu vas choisir ici. Donc là, tu as les modes et là, tu as l'intensité. Donc, pour récapituler, ici sur la page A, c'est plutôt quand les gens sont à table, en train de manger ou que tu veux donner une ambiance statique à ta pièce, à ton lieu. Et ici, quand tu te mets en B, c'est vraiment pour la partie dance floor, quand tu veux avoir quelque chose de plus animé et justement, en fonction de l'intensité de ta soirée, tu vas pouvoir mettre plus ou moins rapide avec des modes automatiques que tu vas pouvoir choisir. Voilà, maintenant, passons au test. Là, la salle, elle est éclarée par le soleil et aussi par les différentes lumières qui sont là. Je vais installer mes parts un petit peu partout et je vais te montrer après, je vais couper les lumières. Je ne pourrais pas couper le soleil, malheureusement. En plus, il est en train de se coucher de ce côté-là. On y va. Voilà, j'ai mis les six. Il n'y a rien qui est éclairé. Et maintenant, je vais me mettre sur ma télécommande. Je peux balader n'importe où. Je peux aller dans n'importe quel endroit de la pièce avec ma télécommande. On va monter le dimmer. Et là, hop, que la lumière fut. Et du coup, là, j'ai mis du rouge. On va mettre un petit peu de bleu pour donner une ambiance violette, par exemple. Ou tout simplement, le marié, il est en mode bleu. Je peux faire une ambiance bleue. Je rajoute un peu de vert pour faire du bleu clair. Et voilà, ce n'est pas une dinguerie. Et attends, j'en ai mis que six. Maintenant, je vais en rajouter six supplémentaires. On coupe tout. J'en ai rajouté trois de plus. Je pense que pour ce côté-là, ça devrait faire l'affaire. Démonstration. Voilà. Je vais tester maintenant le mode numéro 2. Donc, le mode automatique. Hop, je choisis un mode. Je modifie l'intensité. Et ça, donc, c'est quand il y a en partie soirée, quand il y a le dance floor que tout le monde est en train de s'ambiancer, tu fais une ambiance comme ça. Et ça déchire totalement. Et imaginons maintenant que les gens sont en train de manger et qui veulent beaucoup de lumière, je vais mettre le dimmer à fond et la lumière blanche. Voilà. Tout est blanc. Bon, moi, je n'ai pas de lumière ici. Je vais m'en mettre une petite. Il m'a flashé la figure. Là, ça fait film d'horreur un peu, non ? Je vais rééclairer. Peut-être, ça sera peut-être mieux. Voilà. Ce n'est pas une dinguerie alors ce système ? Si tu as kiffé la vidéo, pense à me mettre le like qui m'aide énormément dans mon référencement et qui fait plaisir. Au moins, je n'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Pour conclure, je vais maintenant te parler des prix de ces parts autonomes sur batterie vendues par Fossé Alight. Ils ont l'avantage d'être français avec des produits fabriqués en Chine avec donc des prix bien moins chers mais qui ont la norme européenne. Leur SAV est ultra rapide. Tu auras des interlocuteurs en français. L'équipe est jeune, dynamique, joignable très facilement par téléphone et ils ont toujours du stock pour ce genre de lumière. Tu feras donc de belles économies sans prendre le risque d'acheter en Chine. Au niveau du prix, tu pourras donc te procurer ce part autonome sur batterie avec 6 lumières pour 299 euros TTC. Ça, c'est le prix public. Mais attends, j'ai un bon plan pour toi. Si tu es un professionnel, que tu as une société ou une auto-entreprise et que tu les appelles de ma part, tu pourras faire plus de 25% d'économies par pack de 6, 12 ou 24 parts. Donc en gros, si tu achètes 6 parts plus le flycass, la totalité te reviendra à 1 633 euros TTC. Soit le part à 199 euros hors taxes et le flycass à 169 euros hors taxes. Et ça, je peux te garantir que tu peux aller voir n'importe où. Tu ne trouveras pas un prix plus bas avec un SAV français. Si tu les prends par 12, tu toucheras le part à 189 euros hors taxes. Et si tu les prends par pack de 24, le part te reviendra à 159 euros hors taxes. Mais si malgré tout, ça reste un peu trop cher pour toi, ce que je peux très bien comprendre parce qu'on n'a pas tous le même budget et tous les mêmes objectifs, tu peux aussi te diriger vers des parts avec moins de lumière, par exemple 4, 3 ou une seule lumière. Et là, tu pourras diviser la note par 2, voire encore moins cher. Les prix sont hyper attractifs. Si tu veux en savoir plus sur tout leur catalogue, leur prix et pouvoir les contacter directement, je t'ai mis le lien de leur site et de leur numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, prochainement, je sortirai une vidéo sur un DJ Boost, un stand DJ totalement dingue que je tournerai en direct depuis leurs locaux et j'en profiterai pour te présenter pourquoi pas une partie de leur équipe, du SAV et de tous les locaux. Je te montrerai tout ça. La vidéo apparaîtra ici quand elle sera disponible. En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Si ce n'est pas encore fait, pense à liker cette vidéo et à t'abonner car très régulièrement, je sors des vidéos dans ce genre où je te présente du matériel, des bons plans et aussi je t'aide à devenir un meilleur DJ. Tu trouveras plus de 150 tutos vidéo. Merci pour ton temps et que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi.